Bienvenue YouTube, c'est fou ! Bienvenue dans la saison 2 de la capsule, tout marche du premier coup ! Et on accueille Mathilda, on va en Guyane ce soir ! Bonsoir Mathilda, avec ses visuels de fou ! Bonsoir ! Bonsoir, comment ça ? Bonsoir ! Mais ça marche du premier coup, c'est incroyable ! YouTube en est témoin, c'est fou ! J'ai pas encore vu un seul message, YouTube on vous ment dans le chat, donc tout va bien, je vois que vous êtes une communauté très fidèle. Merci beaucoup de me soutenir. J'aime bien. Bon, ben voilà, à part ces petits problèmes techniques, comment te sens-tu Mathilda ? Très bien, non ça va, ça va bien. On va parler d'un sujet qui me tient à cœur, ça se passe bien, donc il n'y a pas de raison que vous êtes plus stressé que ça. Bien sûr, et puis le chat est particulièrement gentil ce soir, je crois, donc voilà, tout le monde est très content, et moi le premier, je suis ravi d'être là. Écoute, Mathilda, je pense que sans plus attendre, il y a quand même beaucoup de choses à dire ce soir. On va parler évidemment de ton métier aujourd'hui, on va parler de la Guyane, du centre spatial guyanais. Je tiens à rappeler avant qu'on commence que, évidemment, les gens sur le chat n'hésitez vraiment pas à poser des questions n'importe quand dans le chat. N'hésitez pas, les modos sont là aussi pour, s'il y a vraiment beaucoup de questions, faire un stock de questions et ensuite me les rappeler quand j'aurai le temps de les lire. Donc, c'est fait pour ça, c'est fait pour discuter, on a une base de présentation, on a des choses à dire déjà, mais on est ouvert à la discussion. Le but, c'est que ça soit intéressant pour vous, donc n'hésitez pas à participer activement. Mathilda, lis vos messages également, donc pas de soucis. Je vais essayer, faire les deux en parallèle, je ne garantis pas tout, mais on va essayer. Très bien, parfait. Écoute, je te propose qu'on commence directement avec ta première slide, je vais afficher ça tout de suite. Attention, avec une transition, pas piquer des hannetons, c'est parti. Hop là, et voilà, incroyable. Salut Alexandre. Énorme. D'accord. Vas-y Mathilda, je t'en prie, d'où viens-tu, qui es-tu ? Présente-toi un petit peu, tu peux commencer. Ouais, donc ouais, voilà, on va commencer un peu par mon parcours. Moi, je suis, pour faire originaire avec le spatial, je suis toulousaine. Donc, je suis née à Toulouse, j'ai vécu du coup 23 ans, 24 ans à Toulouse. J'ai grandi là-bas, et donc voilà. Pour ceux qui ne savent pas où c'est Toulouse, voilà. Je pense que dans le spatial, ça devrait bien se passer. Non, après juste, donc on va parler un peu peut-être de mon parcours. Moi, je suis partie en prépa au lycée Déodate-Sévrac, donc à Toulouse encore. Je fais une prépa physique-chimie. Ça va paraître un peu étonnant, mais voilà, je suis partie dans la physique-chimie au départ. Je fais mes deux ans de prépa, je passais mes concours un peu comme tout le monde. Et j'ai aussi postulé à des écoles sur dossier, donc je ne le passe pas à travers des concours, en fait, certaines écoles. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'ICAM. Donc, en fait, j'avais eu certaines écoles sur concours qui m'intéressaient un peu moins. Et du coup, je me suis dit que l'ICAM, c'était plus fait pour moi parce que je voulais une école généraliste, etc. Donc, je suis partie à l'ICAM, Toulouse. Et là, j'ai trois ans. Et pendant ces trois ans, je suis allée en Allemagne. J'ai fait six mois en Allemagne où j'ai fait un master, une thèse de master en mécanique des fluides. D'accord. Voilà. Je regardais la photo de la promo. J'ai l'impression, aux premières vues, qu'il y a quand même pas mal de filles dans ta promo. Alors, c'est l'impression parce qu'on est toutes sur les deux premiers rangs. Ah oui, c'est pour ça. Globalement. Ah oui, c'est vrai que premier rang, il y a complètement des filles. Oui, on était un quart de filles, ce qui est déjà pas mal pour une école d'ingé. OK. Non, ça allait. Et moi, je suis bien le cursus classique. Il y a un autre cursus à l'ICAM qui est le cursus apprenti. Que je n'ai pas suivi, du coup. Donc, moi, j'ai fait le cursus classique école d'ingé. Et j'ai fini par mon stage, mes six mois de stage, que j'ai fait au CNES. Donc, ça vous amène à slide après. J'arrive au CNES, six mois, donc en février 2018. Et je travaillais sur ISAT. Oui. ISAT, j'ai fait l'intégration modèle de qualification et modèle de vol. Intégration mécanique. Et j'ai aussi suivi les essais mécaniques et thermiques. Donc, les vibrations en chambre thermique. On va pouvoir passer un petit instant sur ISAT. Parce que c'est un projet qui, je crois, te tient quand même beaucoup à cœur. Oui. C'est le premier satellite sur lequel tu as intervenu. Et en fait, c'est vraiment un projet comme un petit peu ton bébé, on va dire. Tu as pu le tester. Tu étais dans les dernières phases du projet aussi. Et puis maintenant, il est lancé. Il fonctionne bien. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Quand tu es arrivé sur le projet, il était à quelle phase ? Est-ce que tu peux décrire aussi un peu plus le programme Janus aussi dans lequel tu t'es intégré ? Oui. Alors, on va commencer par le programme Janus déjà pour expliquer un peu. Le programme Janus, c'est permettre à des étudiants de rentrer dans le monde du spatial. En gros, il va dans certaines universités, dont celle de Toulouse, Montpellier, Grenoble. Il y en a d'autres, je ne les connais pas toutes. Ils proposent des programmes spatiaux et entre autres des CubeSat, parce que CubeSat, c'est quand même à moindre coût. Et tu vois quand même toutes les technologies, enfin, beaucoup de technologies du spatial. Tu peux voir de l'optique, tu peux voir tout ce qui est SCAO, tu peux voir du logiciel de vol, de la mécanique, de l'électronique. Tu vas vraiment toucher un peu à beaucoup de domaines. Donc, tu peux être forcément intéressé par un de ces domaines-là. Et du coup, ils ont aussi lancé ISAT, qui était au CNES, intégré au CNES et fait par des étudiants en stage au CNES, donc pendant six ans. Et moi, je suis arrivée, j'ai bossé un an et demi dessus. Donc, mes six mois de stage, plus après, j'étais en sous-traitance IRAP, l'Institut de Recherche d'Astrophysique et Planétologie de Toulouse. Donc, j'étais chez eux, mais pour travailler sur ISAT. Moi, je suis arrivée, le modèle de qualification commençait à recevoir les pièces et il fallait l'assembler pour faire toute la procédure d'assemblage, le fabriquer concrètement. Et après, venir le tester pour vérifier que le modèle de qualification passait bien, tout ce qui était vibration, qu'on n'avait pas, qui simule l'environnement lanceur et qu'on n'avait pas de casse en fait particulière sur ce satellite. Et que du coup, il allait bien tenir après ce qu'on lui demandait en vol. Donc, on a fait cette séquence-là. Moi, je suis arrivée à ce moment-là. Et c'est un projet qui a été commencé beaucoup plus tôt. Ça fait très longtemps. Ça fait depuis, j'allais dire une bêtise, mais j'allais dire 2012. Je crois que c'est ça. Je crois que l'initiative de Janus et d'ISAT, c'est 2012. Je ne sais pas s'ils ont commencé exactement à travailler sur ISAT en 2012, peut-être fin 2012. Donc, voilà. Et à la base, c'était un projet 100% étudiant. Mais en fait, il y a eu, petit à petit, il y a des stagiaires qui sont restés pour superviser le projet. Parce qu'en fait, il y a vraiment besoin de support à plein temps sur des projets comme ça. Il y a besoin de continuité en fait, surtout. C'est aussi pour ça qu'on m'a gardé après pour faire le modèle de vol. C'est-à-dire que quand tu as fait le modèle de qualification, d'avoir des stagiaires qui partent tous les six mois, tu as quand même une perte de connaissances non négligeable. C'est bien qu'en six mois, tu n'as pas le temps de lire toute la doc dont tu as besoin, faire tout ton travail, tout rédiger exactement comme il faudrait pour que ça soit parfait pour le suivant. Il y a forcément un peu de pertes. Bien sûr. Donc, il y a des gens qui font de la continuité. Mais tous ceux qui ont été embauchés, en fait, étaient en stage avant sur Exat. Donc voilà, on a continué comme ça. Et on était cinq ou six à la fin d'avoir été embauchés. Je crois que j'étais la dernière. Et alors, c'est un projet formidable. Et du coup, une fois que toi, tu as fini ton contrat, tu as été embauchée au CNES en Guyane, c'est ça ? Mais je ne voulais pas griller les étapes, mais je voulais juste dire que tu vas être amenée à revoir Exat, en fait. C'est ça, exactement. Donc moi, je suis partie, j'avais fini toute ma partie de qualification du modèle de vol. Donc, il était prêt de mon côté à partir. Il restait des implémentations logicielles, ce genre de choses à faire complémentaires. Et à finir de le fermer. Parce que vous voyez, c'est quand même quatre panneaux déployés. Et on vient le fermer pour le mettre dans ce qu'on appelle son déployeur. Je vais passer à la slide suivante, on verra une minute quand je parle. On le met dans son déployeur et après venir l'intégrer en Guyane sur le lanceur. Parce qu'il a été lancé depuis CSG en décembre dernier, le 18 décembre, il me semble. Et voilà. Donc moi, j'ai eu la chance de revoir Exat revenir chez nous dans nos locaux en plus. Parce que du coup, c'est un de mes collègues qui les a accompagnés. Et voilà, on est arrivé. Donc, vous voyez, c'est le pod, le déployeur dans lequel on a glissé le CubeSat. Et dans la séquence lanceur, ce déployeur s'ouvre. Et à l'aide d'un ressort, nos satellites étaient expulsés sur son orbite. Et on voit la photo du Soyouz qui a lancé nos petits satellites. Donc, c'est un grand moment. C'est le premier lancement auquel tu as assisté sur le centre ? Non, c'est le premier Soyouz que j'ai vu. Mais avant, j'avais vu deux Ariane. D'accord, ok. Ah ouais, c'était chargé. Mais tu as commencé quand ton contrat à Kourou ? Il y a un an, septembre 2019. Septembre 2019. Exat a été lancé en décembre 2019, t'as dit ? Donc, ça veut dire qu'entre septembre et décembre 2019, t'as vu deux Ariane et un Soyouz ? J'en ai vu une en août parce que j'étais venue visiter la Guyane en mois d'août. Donc, j'avais vu une en ce moment-là. J'avais un grand coup de chance. Et il y en a eu une en octobre-novembre, peut-être, 2019, qui est partie. J'avais travaillé dessus et qui est partie. Juste avant. Ok. Ça devait être une expérience fou. Enfin, il faut s'imaginer, après avoir travaillé sur un projet étudiant, qui arrive au bout, et en fait, trouver un emploi qui se passe à Kourou, et du coup, travailler sur recevoir le satellite et s'occuper de son lancement aussi. C'est fou. Quelle est la durée de vie type d'un CubeSat, nous dit B12J ? Salut B12J, d'ailleurs. Bienvenue à toi. Je crois que les CubeSats, ça dépend un peu. Parce que tu vois qu'un CubeSat comme Angels, qui fait quatre fois le Day Day Sat, je crois qu'ils l'ont dimensionné pour cinq ans, si je dis pas de bêtises. Ok. Quelque chose comme ça. Et nous, et ça, c'était une durée de vie d'un an. Ça va dépendre des missions, ça va dépendre de la taille. On a dénoncé des quarts de CubeSats. Ah ouais ? Je ne sais pas quelle durée de vie, mais tu t'imagines que tu n'as pas du tout de redondance, comme tu peux avoir un peu, par exemple, dans quelques CubeSats. Enfin, du coup, tu limites vachement plus les autonomies de tout quoi. Et la protection aussi. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Aïssa, tu as dit qu'il y avait une durée de vie d'un an. Du coup, là, on n'est pas encore. Ah ouais, non, c'est en décembre de cette année que ça fera aller un an. Ouais. Il fonctionne toujours très bien ? La dernière nouvelle que j'ai eue, oui, il fonctionnait encore correctement. On a réussi à avoir des images. Parce que c'était ça, sa première mission, c'était quand même prendre des images de la voie lactée, lumières zodiacales. Donc, voilà. Donc, ça fonctionne. Écoute, il y a des traitements d'images qui se font en ce moment. Et régulièrement, on peut en voir. Ils sont publiés sur les réseaux du CNES et de Superhero, parce que le centre de commande est un Superhero. Donc, voilà. Très bien. C'était d'ailleurs le premier CubeSat 3U de France, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas. Est-ce que je me trompe ? Ah, je ne sais pas. Non, on me regarde, celui du CSUT, qui était un 3U aussi, non ? Oui, non, mais à être envoyé dans l'espace, je veux dire. Ah, oui. Oui, sûrement. Tu ne comprends pas, Pauline ? En tout cas, c'est, je crois, celui du français pour l'instant, hors Angel, donc étudiant, qui a duré plus longtemps pour l'instant. Donc, petite versée aussi. Enfin, voilà, on est content que ça se passe bien et d'avoir travaillé pour quelque chose qui se passe aussi bien. Alexandre nous demande si ISAT était pourvu d'un système de propulsion. Non. Pas d'un solidaire, en tout cas. C'est passif et... Pardon. Qu'est-ce que je voulais dire ? On avait un contrôle d'attitude, mais pas un contrôle d'orbite. Entre ISAT, c'était avant ISAT. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est en TRISAT le premier. Alors, le problème, c'est qu'entre ISAT n'a pas fonctionné. Mais oui, t'as raison, Pauline. Exact. C'est vrai qu'il y avait un TRISAT, c'était en C depuis la Station Internationale. Ouais, c'est ça. Exact. Juillet 2019. Tout à fait. Excellent. On a un chat qui suit, c'est bien. Parfait. Et du coup, est-ce que tu... Tu peux passer à la slide suivante ? Je ne sais pas si c'était pour détailler un peu plus ton métier actuel. C'était pour, déjà, vous montrer un peu où est la Guyane. La Guyane n'est pas une île, contrairement à ce qu'on a peut-être pu entendre. Non, mais voilà, c'est un peu pour situer 5 degrés nord, comme on aime beaucoup le dire. Et voilà, c'est là qu'on situe le port spatial de l'Europe, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la base spatiale de l'Agence Européenne et aussi du CNES. Tout à fait. Tout à fait. C'est notre porte d'accès à l'espace. C'est ça, exactement. Donc, c'est précieux aussi pour nous d'avoir sur le territoire, c'est sur le territoire français, d'avoir un port spatial, quoi. En scène de lancement, équipe usée, bon, on a quand même 3 lanceurs, donc ce n'est pas rien à entretenir et à mettre en œuvre. Donc, on n'est pas trop mauvais. On n'est pas beaucoup enviés, forcément, des autres sur certains points. Voilà, on est proche de l'Équateur, donc c'est quand même un point hyper intéressant, en fait. C'est pour ça qu'ils ont choisi la Guyane, c'est proche de l'Équateur. Donc, tu profites de l'effet fronde. C'est hyper intéressant, en fait, Kourou, pour ça. Tout à fait. Et du coup, tu réduis vachement l'emploi qu'on peut avoir, par exemple, un Soyouz qui est lancé depuis Baïconnor et depuis la Guyane, la capacité de la charge utile qu'il peut transporter, elle multiplie quasiment par deux. Ok, ok. Alors, je vois qu'il y a des gens dans le chat, salut Aurore, bienvenue, salut à tous ces colloques également, salut à nos grands-parents, évidemment. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus cet effet fronde ? C'est quand même quelque chose qui, pour ceux qui sont novices dans le domaine spatial, comment est-ce qu'être plus proche de l'Équateur, c'est plus intéressant quand on veut envoyer des satellites dans l'espace ? Alors, je ne saurais pas exactement l'expliquer, mais quelque chose comme, en fait, tu vas profiter du fait que, bah, enfin, c'est la vitesse de rotation de la Terre à ce niveau-là, par rapport à la sphère, ça va être plus important, donc, bah, tu vas envoyer plus facilement tes fusées avec, bah, moins de carburant, en fait, c'est moins d'énergie, tu vas pouvoir décoller plus facilement. C'est ça. Je me sens que c'est quelque chose comme ça. Il faut expliquer très facilement aussi, parce que ça rentre entre eux. Ouais, c'est ça. C'est genre, en fait, comme c'est une sphère et qu'elle tourne sur un axe qui est à peu près centré, à l'Équateur, tu as une plus grande vitesse, et du coup, ta fusée, elle a moins besoin d'impulsion, parce que la rotation de la Terre et l'énergie cinétique apportée par cette rotation de la Terre est plus grande à l'Équateur que au pôle, par exemple. En plus du fait que si tu veux lancer sur des orbites équatoriales, type pour les satellites de télécommunication, eh bien, tu n'as pas besoin de changement d'inclinaison. Pour les géos, ouais, c'est hyper intéressant. Donc, voilà, c'est comme ça qu'ils ont bâti le port spatial ici, et du coup, ça a amené des gens à venir travailler en Guyane, donc ici. Juste un peu pour parler aussi, quand même, qui travaille un peu sur la base. Donc, on a à peu près 1700, nous, sur cette base employée, 40 entreprises différentes, à peu près. Vu CNES, je crois qu'on est quelque chose comme 240, 250 personnes. Et en tout, tu sais ou pas ? De quoi ? En tout, tu sais à peu près combien il y a de personnes sur le centre ? 1700 à peu près. D'accord, ok. Donc, voilà. Du coup, après, l'ESA, c'est eux qui sont… Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je ne sais pas tous les montages, mais en gros, tu as l'ESA, le CNES et… L'ESA, le CNES qui sont parties propriétaires soit du terrain, soit du foncier, donc des bâtiments. Arianespace qui exploite une partie pour faire ses opérations. Et après, tu as Avio et Ariane Group qui vont être gérés chacun, les campagnes lanceurs, en fait, les assemblages. Donc, Avio pour Vega et Ariane Group pour Soyouz, Ariane 5. Et sans trop rentrer dans le détail parce que c'est quand même un peu complexe. Et après, autour de ça, tu as beaucoup de sous-traitances, en fait. On va voir des entreprises comme APCO, Cégélec, on va voir Regulus et toute la partie qui va s'occuper de toute la partie propue. Enfin, voilà. On a beaucoup, beaucoup d'entreprises différentes. Mais ça, c'est les grands acteurs, en fait, de notre… de la base. D'accord. Très bien. Voilà. Un peu pour avoir un schéma de qui gère un petit peu tout ça. Mais oui. Comme tu disais, les rôles sont assez répartis. Et du coup, ça doit quand même, entre guillemets, compliquer la tâche parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup d'interfaces entre les différents… entre les différents acteurs. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est des questions aussi de qui finance quelle partie et qui appartient le bâtiment et qui le loue. Enfin, le loue, je ne sais pas si c'est exactement le terme. Mais voilà. Donc, c'est en fait, c'est des montages un peu particuliers pour que tout ça fonctionne correctement. Mais effectivement, ce n'est jamais très simple à expliquer, surtout quand tu n'es pas dedans. Je pourrais vous parler de certains bâtiments et comme on n'a pas du tout commencé à en parler, ça serait vraiment trop compliqué. Donc, on ne peut pas s'aventurer là-dessus. Alors là, tu nous as mis un petit plan du centre, du coup ? Ouais. Donc là, c'est pour vous voyez un peu l'étendue. Globalement, le centre spatial, c'est quelque chose comme 660 km². Donc, c'est quand même très attendu. Et là, je vous ai mis un petit plan, je ne sais pas. Donc, vous voyez bien ma souris. Est-ce que tu peux cliquer sur… en bas à gauche, tu vois, tu as une icône pointeur ? Je ne sais pas si tu le vois. En bas à gauche de la slide, tu peux sélectionner un pointeur laser ? Ouais. Voilà, parfait. Super. Là, on voit très bien. Ouais. Donc, bon, il y a Kourou, je pense qu'on se trouve là. Après, donc, on va avoir une première partie qui est ce qu'on appelle le centre technique. Là, il va y avoir, par exemple, ce qu'on voit généralement dans les vidéos de lancement, le centre Jupiter 2. Donc, là où il y a les équipes du lancement et la retransmission, une partie de la retransmission du lancement. Donc, Jupiter 2, musée de l'espace et les bâtiments administratifs qui sont du CNES. On a aussi un EPCU. Je vais y revenir après. Les EPCU, c'est les ensembles de préparation charge utile. C'est là où arrivent les satellites. Je reviendrai là-dessus parce que c'est là où je travaille principalement. Donc, on en a un ici. Le deuxième est ici, c'est le S5. Et on en a un troisième au niveau de ce qu'on appelle les ELA, l'ensemble de lancement en Ariane. On a un site météo aussi parce que tu sais qu'avant chaque lancement, on fait des points météo réguliers pour savoir si le vent, foudre, tout ça, ça ne va pas perturber le lancement et si on peut vraiment lancer. Voilà. Et après, on a les ensembles de lancement Ariane et Vega. Donc, ils se trouvent à ce niveau-là et Soyouz un peu plus haut. En fait, chaque ensemble, il y a le pas de tir. Le pas de tir, c'est une chose, mais après, tu as le bâtiment d'assemblage final pour Ariane 5, donc là où il a assemblé le lanceur complet. Mais tu as un autre bâtiment à côté, là où ils assemblent les propulseurs avec les tâches principales. Donc, il y a différents bâtiments. Après, tu as une partie qui est généralement par là, c'est là où ils font les essais de propulseurs aussi. Tu as des usines d'Ariane d'air liquide qui produisent l'oxygène liquide directement en Guyane. Donc, on a beaucoup de bâtiments. Beaucoup de choses sont faites directement sur site. Le carburant, donc, pour les fusées est fait sur site. Oui, en partie, il est fait sur site. D'accord. Parce qu'à transporter, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée pour la sécurité des personnes. Donc, juste pour un lancement, il y a aussi là le centre de lancement numéro 3, donc le centre de lancement qui sert à Vega et Ariane 5. On se trouve ici aussi à ce niveau-là. Donc, il est suffisamment écarté du pas de tir pour la sécurité des personnes et des biens. Mais voilà, on est suffisamment loin, mais proche. Et en fait, c'est un bunker. Donc, ils sont complètement protégés dans ce bâtiment, les personnes. Et tout le reste de la zone est évacué avant un lancement, évidemment, quelle que soit l'heure du lancement. Ok, très bien. Bon, je crois que c'est très clair. Ah, il y a Saturne 7. Je ne sais pas si tu vois le message. Alors, attends, j'ai vu pour le numéro 10, on demande ce que c'est. C'est un télescope, je ne sais plus comment ils appellent ça. C'est en fait, c'est pour un suivi d'images des lancements. Donc, il peut être utilisé. Il est sur les îles du Salut qui, elles aussi, sont évacuées pour un lancement. Tu n'as pas l'ordre d'être sur les îles lors d'un lancement au cas où il y a un souci. Mais par contre, ils ont un télescope qui peut suivre les images du lanceur. Voilà, pour acquérir des données, différentes données. D'accord. Et Pauline demande du coup, où sera sur la carte le pas de tir Ariane 6 ? Entre Soyouz et Ariane 5. Globalement, par là. Ok. Est-ce que ça va avoir un impact sur le fait que, par exemple, tu ne vas pas pouvoir... Je dis peut-être une bêtise, mais est-ce que ça va avoir un impact du fait que la distance est du coup réduite entre les deux pas de tir, entre Soyouz et Ariane 5, parce que tu as une Ariane 6 au milieu. Est-ce que ça va avoir un impact sur la fréquence des lancements ? C'est-à-dire, est-ce que tu vas devoir attendre un peu plus longtemps entre lancer une Soyouz et lancer une Ariane 6 ? Je ne crois pas. D'accord. Je ne crois pas. En fait, le plus long, c'est plutôt de reconfigurer la base. On en parlera un peu tout à l'heure. Mais les séquences, en fait, les lanceurs arrivent très tard sur le pas de tir, en fait. Donc, ne sont pas au plein en carburant, etc. Donc, en termes de sécurité, je crois que ça pose pas de point. Il ne me semble pas qu'Ariane 6 ait un impact dessus. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on nous a annoncé. D'accord. Ok, d'accord. Donc, comme tu disais, comme ça arrive tard, le danger, en fait, tu peux le maîtriser parce que tu peux juste retarder la sortie de la fusée, quoi. Ouais. Et en plus de ça, comme le dit le geek, les distances sont énormes. C'est plusieurs dizaines, plusieurs kilomètres. Oui. Enfin, on voit, il y avait des Soyouz, on met depuis Kourou, tu mets peut-être 30 minutes à aller jusqu'à Soyouz. Et tu as une route où tu es tout seul à 4h, quasiment. Enfin, à part au milieu où tu as les ensembles de lancement. Mais je veux dire, tu es tout seul sur cette route, tu peux mettre jusqu'à 30 minutes pour y aller, quoi. Ce n'est pas des embouteillages de problème, quoi. Vraiment, c'est loin. Ah ouais, c'est fou. C'est un truc de dingue. Donc, voilà. Je vais m'exemper un peu les ensembles de lancement un peu plus détaillés pour qu'on ait un peu plus une idée. Donc, tu vois, il y a le DEAP, le banc d'essai des propulseurs. Donc, c'est là où il faut leur essai de propulseur. Après, là où ils les intègrent. Et en fait, nous, les bâtiments dont on parle le plus, ça va être le BIL et le BAF. Donc, le BIL, c'est l'intégration du lanceur M5. Et le BAF, c'est le bâtiment d'assemblage final. En fait, c'est là où on va finir de monter la coiffe sur le lanceur. Il est déjà posé sur sa table. Et après, il prend la voie ferrée et il part jusqu'à son pas de tir. D'accord. Donc, on assemble à un endroit. Et ensuite, on déplace la fusée sur le pas de tir. Et c'est à ce moment-là qu'elle est remplie en carburant. Oui, après, elle sera remplie en carburant. Les propulseurs de la poudre sont déjà remplis en poudre. Par contre, le carburant liquide ne sera mis qu'une fois qu'il sera sur le pas de tir. Ah oui, Mathilde a raison de le souligner. Mais oui, le Centre Spatial Guyanais est un fournisseur de slogans et de sigles. Et je suis désolée. Voilà, j'essaie de vous les donner tous. C'est un peu compliqué parce qu'on a la difficulté de parler avec nous. Donc, voilà, je suis désolée. Effectivement, Mathilde, on a une autre technique sur les sigles. qu'on essaie d'apprendre au début pour ne pas être perdu. Je ne manquerai pas de te rappeler si jamais il y a un truc qu'on ne comprend pas. Je te le dis. N'hésite vraiment pas parce que c'est l'automatisme qu'on prend malheureusement. Après, vous voyez le CDL3. On me disait que c'est là où il y a les équipes aussi techniques du lancement, de suivi de la partie lanceur. L'usine de production d'oxygène liquide juste à côté. Il y a l'hydrogène liquide aussi qui est produit. Sur place. Et après, un peu plus loin, on voit le centre de lancement Soyouz. Donc, tu as le CDLS, le centre de lancement Soyouz, qui est juste à côté. Et le MIC, c'est le bâtiment. C'est un acronyme russe. Je ne vais pas prononcer l'acronyme russe. Mais c'est le bâtiment où ils intègrent le Soyouz. Vous verrez après. C'est des process assez différents entre Vega, Soyouz et Ariane 5 pour les assemblages du lanceur. Je tiens juste à faire une petite précision. Je rappelle pour encore les néophytes. Akuru, c'est un site de lancement européen. Mais il n'y a pas que des fusées européennes. Il y a notamment la fusée Soyouz, qui est une fusée russe, qui aussi décolle depuis le centre spatial guyanais. Il y a trois fusées. Il y a Soyouz des Russes, Vega, un petit lanceur européen, et Ariane 5 actuellement, européen également. Et puis, à partir de l'année prochaine, Ariane 6 également. C'était juste pour remettre les choses au clair. Ils ont leur bâtir à eux, où ils viennent travailler, faire leurs opérations. Et on voit... Je pense que c'est à peu près tout. Leur site de lancement Vega est juste à côté de celui d'Ariane 5. Je peux te passer entre les deux, avoir une bonne vue sur les deux. Donc, on n'a pas d'impact entre Vega et Ariane 5 sur les lanceurs. Parce que je te dis, ils arrangent les campagnes de lancement pour que ça soit suffisamment écarté, soit on ne prend pas de risque avec un lanceur plein à côté s'il y a un problème. Mais là, tu sais la distance qu'il y a ? Tu disais qu'ils sont assez proches, mais quelle est la distance entre les deux ? À vue de pied, je veux dire... Je dirais qu'il y a 2-3 kilomètres, quelque chose comme ça. D'accord, ok. À l'échelle du CLG, c'est assez proche, d'accord ? Oui, non, mais voilà. C'est pour ça que... Parce que voilà, quand on est sur un... Quand on est sur un... Quand on est sur un... Voilà, un centre qui fait 640 kilomètres carrés, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, voilà. Ça reste suffisamment proche par rapport... Bon, par rapport au reste, on va dire. Donc, voilà. Il y a B12J qui nous demandait, est-ce que ça vous arrive de croiser des animaux exotiques ? Oui. Ah oui ? En fait, le CLG est un lieu de protection. Donc, en fait, on protège les espèces. Tu n'as pas le droit de chasser sur l'ensemble du site. Tu n'as pas le droit de pêcher. Tu n'as pas le droit... Parce qu'il y a une petite rivière qui passe, etc. Tu n'as pas le droit de tout ça. C'est interdit. Il y a un contrôle aussi de l'environnement. En fait, avant chaque lancement, il dépose... Pas exactement comme on le sait, mais enfin, il dépose des plaquettes ou des bassins pour relever les conditions de l'eau ou de dépôt, savoir si on pollue vraiment la nature autour. Et donc, pour l'instant, en barman, c'est très bon vu qu'on continue de lancer. Et si on n'avait pas ces bons résultats, on ne pourrait pas continuer à lancer sur le CLG. Donc, voilà. Donc, on croise les paresseux, des saïmiri, donc des petits singes, des capucins. Tu vas croiser des caipiparas. Donc, ça, c'est des espèces de gros brongeurs. Je vous chercherai sur Internet. C'est rigolé. C'est mignon. Voilà. C'est sympa. Il y a quelques personnes qui ont vu des jaguars aussi. Ah ouais ? Moi, je n'en ai jamais vu encore, mais j'espère. Voilà, des oiseaux. Toute la faune guyanaise est là et en fait, elle est protégée, donc elle se développe bien, en fait. On croise aussi quelques serpents, quelques caïmans. Donc, ça semble au moins sympathique. Voilà. Ouais. C'est trop bien. Quand tu es passionné de biodiversité, à mon avis, ça doit être un endroit fabuleux, ouais. Je remarquais aussi que même sans être sur le site, on entendait des oiseaux depuis chez toi. On sent que c'est des chants d'oiseaux qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en France, en tout cas. Ouais. Ouais. J'ai fait des fermées, mais on entend quand même vachement... Ah non, mais c'est super agréable. On voyage, comme on dit. Donc, ouais, voilà. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de faunes et de flores différentes. Et effectivement, ils passent d'un bâtiment à l'autre et ils ont mis de la forêt, en fait. Ils ont juste fait une route au milieu et ils ont... Juste là où il y a besoin pour les bâtiments et autour du bâtiment, c'est la forêt. C'est vraiment la jungle. Donc, du coup, forcément, tu vois les animaux passer, tu les entends. Les singes hurleurs le matin quand tu arrives tôt. Ouais, c'est génial. Je les entends. T'as vraiment l'impression, ouais, d'être dans la jungle. C'est génial, il y a quelques fois, tu ne peux pas parler. Ouais. Donc, voilà. Ouais. Et ça, ça doit être fabuleux comme environnement de travail, ça doit être fou. Ouais, ouais, ça... C'est plutôt visible comme environnement. Voilà. Bon, bah... Est-ce que tu peux remontrer... Alors, attends, je remontre en grand. Est-ce que tu peux remontrer une dernière fois ou est-ce que c'est... Dans lequel bâtiment tu travailles, toi, principalement, si on le voit sur cette carte ? On ne le voit pas sur cette carte. Normalement, il y en a un qui est juste là qui s'appelle les EPCU. Donc, on le reverra après. J'ai mis une image un peu plus grande. Les centres de préparation des charges utiles. Donc, il y en a un aussi qui se situe ici et qui est beaucoup utilisé pour tout ce qui est campagne soyeuse. Je vous montrerai pourquoi. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais voilà, c'est là où je travaille. D'accord. Très bien. Parfait. Eh bien, écoute, on peut... On va passer à la suite. Passer à la suite. Ah oui ! Voilà. Donc ça, c'était juste un peu pour montrer un peu aussi l'histoire du CLG. Donc, on lance des fusées depuis le début des années 70. 24 décembre 70, quelque chose comme ça, je crois, à le premier lancement... Enfin, voilà. Premier lancement Ariane 1, je crois que c'était en... Voilà. Donc, on lance des fusées depuis un moment, depuis la Guyane. Et petit fun fact que je disais, c'était qu'Ariane 3 a été lancée avant Ariane 2. Ça, ça m'a beaucoup étonnée. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est une coïncidence. Enfin, c'est un... Tu m'avais expliqué que c'était... En fait, c'est le même lanceur, mais sur Ariane 3, je crois qu'ils ont des boosters en plus. Donc, ils ont peut-être voulu réduire la capacité... Enfin, réduire le poids et avoir une moindre capacité, mais ça avait sûrement un intérêt. Et ils avaient peut-être prévu à l'avance qu'ils allaient faire ce lanceur-là, mais ils avaient des besoins de gros porteurs. Je ne sais pas exactement, mais voilà. Ça, c'était fait comme ça et je trouve ça assez rigolo comme fun fact. Voilà. Donc, un peu toutes les fusées qui sont passées. On a eu Véronique, je ne l'ai pas fait afficher, mais après, c'était les Diamants, les Europas. Et après, on est passé sur la série des Arianes. Et depuis 2011-2012, on a Soyouz et Vega qui sont arrivés sur le centre. Donc, qui ont leurs propres ensembles de lancement, etc. Et qui ont fait quand même pas mal de lancements. Maintenant, on a fait 23 Soyouz et 16 Vega, déjà. Donc, voilà, doucement, mais ça se passe plutôt bien pour eux. Très bien, très bien, très bien. Et là, cette année, il y a eu combien de lancements jusqu'ici ? Je n'ai pas tenu. Il y a eu 2, 3 Ariane, je pense, 251, 152, 153. Et VV16. Donc, il y a eu 4 lancements cette année. 4 lancements. Peut-être encore un peu plus avant la fin de l'année, mais on verra, quoi. On ne sait pas trop. Ouais. On verra. Ça, je ne vais pas te dire les plannings, là. Non, ne t'inquiète pas. On essaie, on va lancer encore un peu la fin. Ça serait bien. On continue l'année prochaine. Mais bon, le Covid n'a pas aidé dans tout ça. Donc, on arrivait quand même à faire, tu vois, 12 lancements. Jusqu'à 12 lancements par an avec 3 lanceurs différents. Donc, ça fait quasiment un lancement par mois, à peu près. Ouais, il y avait de l'activité. Mais comme tu disais, l'année dernière, de août à décembre, tu en as vu 3, quoi. Donc, c'est quand même pas mal. Ouais, quand même. C'est pas mal. Franchement, voilà. Ça fait beaucoup d'activités, quoi. Parce que, bon, on va revenir, mais ça génère pas mal d'activités sur la base. Et après, le futur de la base, comme on en a parlé un petit peu, c'est Ariane 6 et Vega C qui arriveront prochainement. Alors, je ne sais pas les dates. Ce qu'ils ont annoncé dernièrement, parce qu'avec le Covid, ça a pris un peu de retard, forcément. Donc, voilà. Donc, Vega C qui sera une Vega un peu plus grande avec plus de capacités. Et Ariane 6 qui existera en deux versions, donc 62 et 64, avec deux ou quatre boosters, en fait. Donc, les boosters, Barty qui s'est détaché en premier sur les lanceurs. Et alors, avec la particularité que l'étage à poudre utilisé pour Vega, le P120, sera utilisé aussi pour Ariane. Du coup, on va pouvoir produire plus de P120 en série, parce que la demande sera plus grande. Ça va pouvoir faire deux différents lanceurs. Et en plus, Ariane 6 arrive en deux versions, donc elle peut décoller jusqu'à quatre P120 en même temps. Donc, c'est très intéressant comme... Enfin, Vega C et Ariane 6 fonctionnent ensemble un petit peu, en fait, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Je pense que, du coup, ils prévoient la base qui fonctionne comme ça aussi avec des P120 qui vont être utilisés pour l'an... Enfin, voilà, qui vont être produits pour les deux. Et du coup, ça va être plus intéressant pour la production. Et j'imagine qu'ils pensent à une question de coût aussi derrière qui se réduit, quoi. Enfin, voilà. Donc, ouais, ça, c'est un peu le futur et on a hâte de les voir décoller et ça va faire du bien. Ça, c'est le futur proche. Mais il y a Ludovic qui nous... Bien, bonjour Ludovic, ça fait plaisir de te voir sur le chat. Qui nous dit qu'il y a aussi des futurs lointains qui ont été annoncés par Ariane, notamment les lanceurs réutilisables, Callisto, Temis. Ouais. Callisto, je crois qu'ils ont annoncé... Enfin, j'ai regardé dans les médias, ils ont annoncé quelque chose pour 2023, il me semble. Ah ouais, c'est pas si loin. Ouais, c'est pas si loin. Et du coup, ils veulent réhabiliter certains anciens ensembles de lancements désaffectés. Je crois que c'est le pas de tiers diamants qu'ils veulent réhabiliter. Donc, voilà, on verra. J'espère que ça serait intéressant d'avoir ce genre de nouveau projet aussi. Ça peut être vraiment bien de voir ça venir. Carrément, carrément. Ça va être passionnant. Il va y avoir tellement de lanceurs qu'il va y avoir un lancement toutes les semaines. Ça va être rigolo. Il va y avoir de l'activité, à mon avis. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Après, c'est histoire de savoir est-ce qu'on est capable de... Tu sais, il faut reconfigurer la base entre deux lancements. On va faire de connexion avec le lanceur, etc. Et puis, on essaie d'aller dans le plus rapide que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Ils veulent réhabiliter ça. Enfin, voilà. Très peu de temps, en fait, on est capable de lancer une Ariane 6 et une Vega C plus rapprochées que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. C'est le... À terme, c'est le but. C'est ce qu'ils veulent arriver à faire. C'est améliorer aussi cette cadence. Bien sûr, ouais. Et tiens, en parlant un peu de la gamme de lanceurs, toi, t'as pu voir, du coup, décoller tous les types de lanceurs. T'as vu une Soyouz, Vega et Ariane. Ouais. Cool, cool. Et du coup, selon toi, c'est quoi le plus impressionnant ? Lequel ? Ariane 5. Ariane 5, ouais. C'est le plus émouvant parce que c'est aussi pour nous un peu... Enfin, moi, j'ai grandi avec Ariane 5 plus qu'avec Soyouz et Vega parce que c'était l'emblème aussi des débuts des années demi. Ils ont commencé avec Ariane 5. Et en fait, tu ressens les vibrations. C'est un truc de fou, en fait. Quand tu regardes le lancement, tu sois juste à Kourou sur la plage. Tu peux le voir depuis la plage de Kourou. Ou que tu sois sur les sites d'observation rapprochés. Et tu peux sentir les vibrations, en fait. Donc, plus t'es proche forcément, plus tu vas ressentir. Mais c'est un truc magnifique. Et quand t'as de la chance que c'est bien dégagé, tu vois les séparations des boosters. À l'œil nu. Et tu peux même voir les séparations de coiffe si c'est vraiment bien dégagé. Et que c'est la bonne heure, etc. Tu l'as vu jusqu'à la séparation de la coiffe. Oh là là, c'est fou. Ça, c'est un de mes rêves. Moi, c'est un de mes rêves. Ouais, et j'en ai vu un depuis la forêt. Enfin, depuis la forêt. On était en ce qu'on appelle Carbet. Donc, j'étais en week-end sur le fleuve Kourou, en fait, dans un petit camping. On appelle ça un Carbet. Donc, je ne sais pas expliquer ça. Mais en gros, tu poses ton hamac. Et tu passes ton week-end là, tranquillement, à faire des balades dans la forêt. Et à te ressourcer. Et en fait, on a fait des kayaks. On s'est mis au milieu du fleuve Kourou. Et on a regardé un lancement depuis là. Et ça, c'était fabuleux aussi de voir. Et ça résonne dans la forêt encore plus. Donc, c'est vraiment trop. Et ça doit être trop bizarre. Parce que les oiseaux et tout, ils doivent s'exciter. Pas tant que ça. En vrai, on pensait que ça allait être beaucoup plus. Mais pas tant que ça. Ça a été plutôt calme. Je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus amplifié. Mais non. Ils sont habitués maintenant. Ouais. Tu vois la lumière sur le fleuve, etc. C'est quelque chose de magique. Ah, ça va être fou. Donc, vous avez l'occasion de venir voir une Ariane 5 décoller. C'est trop bien. Moi, c'est clairement un énorme rêve. Je pense que c'est le cas aussi de beaucoup de gens sur le chat. Mais là, ouais, c'est un truc de fou. Ça met des étoiles dans les yeux, là. J'ai très envie d'y aller. C'est vraiment rien. Mais moi, à chaque fois que je vois des nouveautés comme ça, je suis un peu comme une enfant. Enfin, c'est vraiment à chaque fois que tu regardes, t'es émerveillé. Tu vois un satellite de près, tu vois un lanceur de près, t'es émerveillé à chaque fois. Parce que c'est trop bien. C'est génial. C'est ouf. Trop bien. Alors, Mathilda, je vais juste couper la première vidéo de YouTube. Je te reprends juste après. YouTube, on se retrouve tout de suite. À très bientôt.